Bonjour, cher Ndiaye. Bonjour. Cher Ndiaye, vous êtes analyste géopolitique. Comment analysez-vous la visite du premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, au Mali ? Donc, là, par rapport à cette visite que Ousmane Sonko a eue faire au Mali, après s'être rendu au Rwanda, lors de la prestation de serment du président rwandais Paul Kagame, où c'est le président de la Rwanda, Bassiro Djamaï Faï, qui l'a envoyé, qui lui représente, auprès des autorités rwandaises et auprès du président de la Rwanda. Maintenant, c'est après ce détour que Ousmane Sonko s'est rendu au Mali. Comme il l'avait promis, il va entamer une tournée dans les pays de l'ARS, dans les pays voisins, pour voir la situation, pour vraiment raffermer les liens entre le Sénégal et ces pays-là. Maintenant, hier au Mali, on a senti vraiment une fierté de voir M. Ousmane Sonko, parce que dès sa descente d'avion, le premier ministre malien, Shoguel Maïga, vraiment, on l'a vu être pratiquement, vraiment attiré par l'homme que Ousmane Sonko, cette grande guerre qu'il dégage, ce panafricanisme qu'il incarne. Donc, la visite sur le plan géopolitique, on sait que l'axe Dakar-Bamako, a toujours été vraiment dans le visage de plusieurs pays qui défendent des intérêts autres que celui du Sénégal. Donc, mon président de la République, à savoir Senghor, Adjouf, Ablaïwad et Mekal, ont su maintenir de très bons liens entre le Sénégal et le Mali. Avec le coup d'État qui s'est déroulé dans ces pays, avec ses problèmes de sécurité, le Sénégal a adopté des positions de la CEDAO. Mais hier, lors du discours du premier ministre, on l'a entendu dire tout simplement que si c'était lui, si c'était son gouvernement, on n'allait jamais entrer dans ce clivage de sanctions contre l'État malien. Parce que sanctionner le Mali, c'est sanctionner le peuple malien, le peuple malien en train de vivre une situation vraiment catastrophique avec ce qui se passe au nord, malgré les efforts qui sont déployés par le régime actuel. On sait qu'il y a des sabotages, je vais vous parler de l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar, et d'autres aspects qui veulent vraiment continuer à défabiliser le Mali. Donc, sur le plan géopolitique, je le ressens, le Sénégal et le Mali partagent des frontières, partagent vraiment des visées économiques, des visées culturelles sur plusieurs plans, ainsi que cette vision panafricaine incarnée par nos nouveaux dirigeants maliens et sénégalais. Et aujourd'hui, comment raffermir ces liens entre le Mali et le Sénégal, entre le régime de Bassirou Diomaïdia Harfei et celui d'Assimi Goïta ? Oui, le régime de Bassirou Diomaïdia Harfei vient de faire pratiquement 4 mois à la tête du pouvoir sénégalais. Donc, avec les dossiers qui existaient sous le régime de Maxal par rapport au rapport entre le Sénégal et le Mali, on a vu une certaine normalisation. Certes, il n'y a pas de coupure des relations diplomatiques, mais il y a eu des querelles peut-être entre les dirigeants sénégalais et maliens. Avec l'arrivée de ce nouveau régime, on a vu la main tendue de Bassirou Diomaïdia Harfei, qui a fait une tournée ouest-africaine où il s'est rendu même à Bamako, il s'est rendu aussi au Burkina et au Dix pour rencontrer ces dirigeants-là et monter la disponibilité, sa sympathie par rapport aux pays de l'AES qui ont un destin commun, le Sénégal. Parce que quoi qu'on puisse dire en Afrique de l'Ouest, on a tous un destin commun par rapport à la réalisation des projets qui vont aider nos populations par rapport au développement, parce que le développement, comme je l'ai dit souvent, c'est satisfaire les besoins primaires. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons ces problèmes-là, malgré nos organisations, comme la CDAO et d'autres réunions africaines qui sont présentes, on s'aime à basse de l'œil dans certains domaines, je veux parler de l'éducation, je veux parler de l'industrialisation, de l'agriculture. Donc c'est des domaines où jusqu'à présent, nous avons des problèmes structurels, des problèmes qui gangrennent pratiquement ces secteurs. Maintenant, les deux gouvernements, je pense, sont en train de travailler de manière officielle et officieuse, peut-être, concernant des dialogues qu'il faut mettre en place avec la CDAO. Et maintenant, de manière officielle, on a vu même le président Sénégal dire qu'il a été envoyé par la CDAO pour dialoguer avec ces états-là, essayer de les faire soutenir au niveau de l'organisation. Mais cela ne déclut pas pratiquement les relations qu'a entretenues le Sénégal avec le Mali. Le Sénégal et le Mali ont entretenu des relations depuis des siècles. Je veux parler de la Chakir Mandin, de la Chakir, l'Empérie de Mali, l'Empérie de Ghana, le Songhaï. Donc, c'est deux petits états, mais c'est le même peuple. Donc, nous n'avons pas attiré à la même devise. Donc, malgré ces cinq ans-là, peu ou pas, nos dirigeants vont se retrouver. Ils se sont retrouvés par celui du président de l'Asie et du Premier ministre. Les russes de Mali ont compris que les dirigeants sénégalais sont venus avec une nouvelle posture. Cette posture aussi doit être comprise par les masses. Parce que le panafricanisme qu'incarne les nouveaux dirigeants sénégalais, c'est un panafricanisme intelligent où il ne faut pas dire qu'il faut rendre toute relation avec le monde expérior. Au contraire, il faut diversifier sa coopération économique, sa coopération politique, militaire, scientifique, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'a compris les dirigeants sénégalais. Ils sont en train de vouloir mettre en place ces mécanismes-là au niveau ouest africain, faire comprendre aux africains qu'il ne faut plus prendre des sanctions contre des pays recalcitraux. Au contraire, il faut aller au dialogue et trouver des alternatives qui nous permettent de nous trouver autour de la santé. Mais diplomatiquement, est-ce que c'est normal que le PME soit encore une visite à un président, Putschis ? Diplomatiquement, il n'y a pas de problème. Parce que le Putsch qu'on reproche aux Maliens, à Thibauta et son gouvernement, il faut le mettre dans son contexte. Parce que le Mali a été déstabilisé depuis les Prennes d'Arabes. Par des ordres de théorie qui ont emballé ce pays, là, ont pris beaucoup de grandes villes. Maintenant, l'intérêt du territoire malien a été menaceux. Et les présidents qui ont été en place, vraiment, n'ont pas su répondre à la résolution de ces problèmes-là. Maintenant, le peuple malien a descendu dans la rue et a tout simplement réclamé le départ de ces chefs d'État-là. Maintenant, quoi qu'on veut dire, on ne pénit pas les bouts d'État, mais depuis que Hashimi Goïka est arrivé à la tête de ce pays, il y a eu des avances chefs sur le plan militaire. Il est difficile de vraiment redire que tout est rose, mais on sait que sur le plan militaire, les grandes villes ont été repris par l'arbre malienne. Actuellement, le Mali a été de se battre au niveau du Sud-Zarotène, à la frontière algérienne, en place d'agir du Sahara. Pour qu'on veut dire que le Mali est un des grands pas, parfois, à l'intégrité de son territoire. Maintenant, dire que la police du premier ministre et le Sénégalais au Mali, est diplomatiquement inquiète, c'est parce que ces paroles n'ont pas le secondaire. Il n'y a pas, d'un droit international, des textes qui interditent un premier ministre qui est démocratiquement élu à se rendre dans un pays où il y a peut-être des poutres, où il y a des céréales entre la classe politique, où il y a vraiment des problèmes d'économie. Rien n'empêche à ce premier ministre-là d'aller essayer d'apporter la faille, d'aller essayer d'apporter des solutions par rapport à ce qui est le cas. Les dirigeants européens qui veulent le croire à ces genres de terminologies-là, eux, ils se rendent pourtant à Moscou, ils se rendent dans des pays qui sont trop fréquentables, au Qatar, je vais parler des pays qui sont trop fréquentables, et ainsi de suite. Donc, diplomatiquement, il n'y a pas de problème à ce que le premier ministre sénégalais se déplace au Mali, en Guinée, au Burkina, pour essayer de voir quelles solutions il faudrait mettre en place pour amener vraiment la grande famille africaine. Voilà. Parlons un peu aussi de la visite d'Ouswanswanko à Rwanda, qui assistait à la prestation de serment de Paul Kagame. Pourquoi le cinquième mandat de Paul Kagame ne crée pas de polémiques en Afrique ? Comme vous le savez, moi j'ai l'habitude de dire que les États sont compétents par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Le Rwanda est un État souverain. Le Rwanda est un État souverain, un État qui peut prendre des décisions concernant la constitution, concernant l'économie et concernant d'autres aspects. C'est le même cas pour le Sénégal. Le Sénégal n'a pas de leçons à donner au Mali, au Congo, ou au Mali, au Rwandais ou au Congolais, de prendre des décisions par rapport à la souveraineté de l'État. Maintenant, dire que Paul Kagame a fait des mandats de trop, ça a raison d'être. Parce que nous espérons voir en Afrique le chef de l'État le nombre de mandats requis, c'est-à-dire deux mandats, selon les systèmes adaptés par le pays, selon la démocratie vraiment âgée dans ces États-là. Nous l'avons d'années, mais c'est-à-dire que dans ces pays-là, la constitution ne m'intéresse pas à ses présidents de prix des deux ou trois mandats. Parce que nous avons vu que le peuple rwandais adhère au niveau de la politique de le chef d'État sur Paul Kagame. Donc, au Rwandais, en tout cas, de décider par rapport à ce qui se passe dans les pays, un beau jour, il se lève pour modifier la constitution, pour fixer le mandat présidentiel à deux. Donc, il faut tout simplement être bérimé, ce peuple Rwandais-là. Maintenant, dire que vraiment, il n'est pas fréquentable d'aller voir Paul Kagame, parce qu'il a fait cinq mandats, moi, je me demande si l'autre président, le vieux président africain qui est en Afrique centrale, dont je ne veux pas citer le nom du pays, est-ce qu'il est fréquentable ? Parce qu'il a été reçu à Paris, il a été reçu à Washington, et ainsi de suite. Donc, c'est puissance suffisante, s'ils veulent nous faire croire que ces présidents-là ne sont pas fréquentables, bon, je me demande si ces positions-là ne sont pas à revoir. Parce que nous, nous les voyons avec des chefs d'État africain, qui ont fait pratiquement ces mêmes mandats-là que Paul Kagame, mais ils n'osent pas émettre des critiques contre ce pays-là, parce que tout simplement, ils ont des intérêts économiques dans ce pays-là, où ils n'osent jamais pratiquement remettre en question la légitimité de l'homme qui est extrêmement à toi. Donc, le problème de mandat, en effet, pour moi, doit être géré au niveau interne, peut-être au niveau continental et régional, les institutions doivent payer à remonter vraiment l'aspect politique interne des États dans la table des négociations pour voir quelles alternatives il faudrait mettre en place pour que ces chefs d'État puissent éliser. Et la classe politique aussi. Parce que souvent, il faut que la classe politique tombe d'accord par rapport au nombre de mandats que doit adopter le pays. Par exemple, au Sénégal, nous savons que on s'est battu pour ces deux mandats en 2012. Donc, en 2024, vous avez vu ce qu'on a voulu faire dans ce pays, mais il y a eu une jeunesse déterminée qui a dit non. Donc, cela va occuper aux nouvelles autorités qui vont essayer d'entamer des réformes pour fixer ce mandat présidentiel à deux. Maintenant, il appartient aux autres pays, que ce soit la Guinée, le Mali ou d'autres pays. Ils vont démocratiquement essayer de réformer leur constitution par rapport à ce système. Vraiment, de mettre en place ce mécanisme-là pour pourruire les mandats à deux. ou soit au nombre de mandats, en tout cas, requis ou au nombre de mandats qui arrangent pratiquement ces pays-là. Les États restent souverains. Les États ont la compétence de leurs compétences. Il n'y a pas de vérité supérieure pour les états-là pour prendre les décisions vraiment qui ne les arrangent pas. Dernière question, cher Ndiaye. Quel type de relation le Sénégal doit entretenir avec les pays de l'AS ? Les pays de l'AS, comme vous le savez, l'AS n'a pas encore fait pratiquement un an. L'AS, c'est une très jeune organisation qui vient de l'Institut de la Confédération. Donc, on va se limiter à la tête de cette confédération-là. Donc, le Sénégal n'exclut pas de coopérer avec les pays de l'AS. Parce que lorsque vous entendez le discours du premier ministre hier, avec Chogal Maga, et le discours même du président de la République, Bacouf de Maïcha, ils ont fait des discours qui vraiment convergent vers la nécessité que le Sénégal puisse continuer à coopérer avec les pays de l'AS, même s'il y avait une rupture. Même s'il y a une rupture avec les pays de l'AS et les pays de la Tchèbéraou, le Sénégal n'exclut pas de continuer à coopérer avec les pays de l'AS. On est dans un monde ouvert où les États doivent continuer à coopérer à travailler pour permettre vraiment le développement, pour permettre la réalisation de grands chantiers qui vont permettre vraiment à nos États de s'en sortir et d'être viables économiquement. Donc, le Sénégal doit continuer à discuter avec ces pays de l'AS. Vraiment, cela va permettre vraiment au Sénégal de pouvoir développer son économie. Merci, Chère Ndiaye, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Chère. Et je rappelle que vous êtes analyste géopolitique. Merci, Chère.